Alors, aujourd'hui je vais vous faire une petite comparaison, vous savez de quoi je vais parler puisque c'est dans le titre, c'est de ça du Jetboil. Le Jetboil, il y a beaucoup de gens qui jurent absolument que par ça, vous savez que ici j'emmène des gens dans la montagne, je guide, je porte, etc. J'ouvre les chemins, je vis dans la montagne, etc. Donc, je vois beaucoup de gens passer qui me disent, ah bah de toute façon moi j'ai un Jetboil, ça va très bien, c'est ça, c'est l'outil ultime, etc, 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 pour faire de la bouffe. Donc, là, j'ai emprunté ce Jetboil à mon ami Jorge et je vais faire le test exact de ça, puisqu'il paraît qu'on peut faire chauffer son eau en 30 secondes, etc, etc, etc. J'ai donc le Jetboil complet avec son réchaud, son support de gaz, parce que vous savez que les Jetboils c'est tellement haut que si vous ne mettez pas le support en dessous de la cartouche, ça a tendance à être relativement bancal. Je vais parler aussi de ça, enfin, oui et non, c'est l'adaptateur pour mettre sur le Jetboil pour faire chauffer une popote dessus. Ça, c'est un petit peu à part. Donc, le Jetboil complet, le couvercle et tout, si je ne casse pas tout avant de finir. Et je vais le comparer avec un réchaud normal, une théière normale, un couvre-vent et je vais le comparer ça aussi avec une popote normale, une casserole toute bête avec son couvercle. Alors, pourquoi ça ? Tout simplement parce que ça, c'est le matos que j'emmène toujours en montagne quand je suis avec des clients. Pour ceux qui savent, quand je vais tout seul, je vais juste avec le fusil ou de quoi piéger mes castors et puis j'emmène rien pour faire de la bouffe. Alors, mon kit complet réel quand je pars en montagne, c'est ça, une poêle avec une casserole grand modèle. Ma casserole petit modèle tient dedans, la théière tient dans le petit modèle, le couvercle dedans, le deuxième couvercle ici, et puis ça, ça va dans une petite housse. Et en plus de ça, à part, j'ai donc mon réchaud et mon couvre-vent. Pour ce qui est du Jetboil, on a ça qui va dedans, avec ça aussi, avec le support aussi, on ferme, on met le petit cache. Voilà, d'un côté j'ai ça, d'un côté j'ai ça. Allez, on passe au test de tout ça. Donc, les tests de chauffe, déjà, avec le Jetboil, pour info quand même, le kit complet de Jetboil, comme ça, pèse 469 grammes. Si j'enlève l'adaptateur, on est à 433 grammes. Donc, on va laisser 433 grammes. Vous allez retrouver tous les poids dans la description. 433 grammes, sans la cartouche de gaz. Pour mon set de pop-up, je ne vais pas utiliser la poêle, je ne vais pas utiliser la grande gamelle, ni son couvercle. Beaucoup de bruit, tout ça, hein. Je vais juste utiliser, donc, soit la bouilloire, avec son petit couvercle. La bouilloire pèse 493 grammes. Seulement, donc, 60 grammes de différence avec le Jetboil. Et si je prends la popote, la popote pèse 543 grammes. Alors, les poids que je donne de la théière et le poids que je donne de la popote, de la gamelle, c'est y compris le réchaud et le pare-vent. Donc, je résume, ça, c'est 493 grammes. Ça, c'est 543 grammes. Donc, c'est l'ensemble complet pour le chauffage. Mise à part la cartouche de gaz, puisque la cartouche pèsera la même chose pour l'un ou pour l'autre. Compris ? Si on parle maintenant de volume utile, le volume utile d'un Jetboil, vous avez une marque à l'intérieur qui vous donne le niveau max de remplissage. Et la plupart du temps, dans un Jetboil, c'est grosso modo la moitié. Donc, ça, un Jetboil de ce type-là, le volume utile de chauffe dedans, c'est exactement 48 centilitres. Le volume utile de chauffe de ma théière, c'est 70 centilitres. Le volume utile de chauffe de ma popote, c'est 1 litre et demi. Donc, c'est-à-dire, c'est 1 litre de plus que le Jetboil. 3 fois plus là-dedans que là-dedans quand même. Allez, maintenant, on va passer à des tests directs en chauffe. Et puis après, je vais vous faire un petit blabla sur tout ça. Allez, bienvenue dans mon garage. Non, mais je crois que c'est marque déposée, ça. Donc, bienvenue dans mon laboratoire. Et puis, je vais faire chauffer. Donc, en même temps, je vais commencer par le Jetboil avec la bouilloire. Je pars avec deux cartouches de gaz. Ouais, je sais, il y en a qui vont dire, « Oh, mais c'est pas les mêmes couleurs, machin, c'est même pas la même marque que toi. » Elles sont faites exactement au même endroit. L'important, c'est que dans les deux cartouches de gaz, j'ai exactement le même poids de gaz. Parce qu'on sait que suivant les poids de gaz, la pression à l'intérieur pourrait peut-être changer, qu'on pourrait avoir des temps de chauffe différents, etc. Donc, pour qu'il n'y en a pas qui se usent les doigts à mettre ça en commentaire, je pars avec deux poids de gaz exactement identiques. Pour le Jetboil, je vais quand même mettre le petit support, même si ça ne doit pas servir à grand-chose. Je vais venir, hop, mettre ça en place. OK ? Bien serré, il ne faut pas faire comme mon porteur tête de buse qui n'avait pas complètement serré et puis que les flammes sortaient par en bas. Ça, je vous renvoie à ma pire expérience de montagne. Ça, il faut que je le mette comme il faut. Donc là, quand même, sur le Jetboil, même si je ne pense pas qu'ici, en intérieur, sur une table, ça a vraiment de l'importance, mais c'est pareil, c'est pour mettre un terme à ceux qui aiment bien mettre des commentaires négatifs. Le Jetboil, sans rien dedans, rempli à son niveau max de remplissage avec son petit couvercle. De l'autre côté, j'ai mon réchaud avec mon pare-vent, même si ici, bon, à l'intérieur, il ne va pas y avoir beaucoup de vent, mais ça permet aussi de garder de la chaleur à l'intérieur. Donc, ma bouilloire, je vais mettre exactement la même quantité d'eau que dans mon Jetboil. la même, hop, voilà, ça, voilà, je vais remplir ça au niveau max de remplissage. Voilà. Donc, hop, vous ne verrez rien, je vous rappelle, 48 centilitres, je vais mettre mes 48 centilitres là-dedans. Hop là. Retour, même quantité. Voilà. Ça, couvercle. 8. Ça, couvercle. Allez, je vais connecter ça, ma cartouche de gaz. Je vais prendre le Jetboil. si j'y arrive. Prendre un briquet qui fonctionne, ça ira mieux. Hop. Je vais prendre aussi ça. Voilà. je vais poser mes deux appareils dessus et je vais déclencher un chronomètre avec un outil qui s'appelle très technologiquement une montre. Allez, là-dessus, ouvert l'eau max. Là-dessus, ouvert l'eau max. hop, top chrono. Et je vais surveiller. Je vais vous passer tout ça quand même en accéléré parce que, mais je vais laisser, je ne vais pas faire de coupure. Alors, ça fait déjà 45 secondes. Je regarde ici, mon Jetboil ne boue toujours pas. Donc, pour ceux qui disent qu'on boue de l'eau en 30 secondes, eh bien, ce n'est pas vrai. De l'autre côté, non plus d'ailleurs. Je regarde à la lampe, comme ça, ça évite d'ouvrir le couvercle et de perdre de la chaleur histoire qu'il n'y ait pas qui me disent en commentaire « Ah ben oui, mais tu as ouvert le couvercle et tu perds de la chaleur. » On est à 1 minute 15. Donc, les 30 secondes de Jetboil, mon cul. Oups, pardon. On est à 1 minute 35. J'ai des toutes petites bulles qui commencent dans le Jetboil et aussi dans ma théière. Alors, tant qu'à faire, on va faire une vraie ébullition. Parce que si on est dans un milieu naturel avec une eau qui est un peu douteuse, logiquement, il faut la bouillir pour de vrai. Bon, il faut la bouillir pour de vrai pour une minute, d'accord, mais je vais arrêter juste au point d'ébullition réel. à 3 minutes 15 sur le Jetboil. Grosse bulle. Donc, Jetboil 3 minutes 15. Ça y est, grosse bulle sur l'autre 3 minutes 44. Résultat des courses, on a 30 secondes de différence entre les deux. Allez, maintenant, je vais faire le test avec ma casserole toute bête. Donc là, je vire le Jetboil, je vire la théière. Je vais mettre de l'eau froide aussi dans ma casserole. Donc, 48 centilitres. 480 grammes. m'en monte. Ha ha ! j'ai 485 grammes on ne va pas jouer sur 5 millilitres on les laisse comme ça et là couvercle il est un peu ferme parce qu'il en a vu déjà la compote elle en a vu pas mal même chose là je vais allumer mon réchaud qui lui s'allume sans problème avec un bic vide recette de ça vous avez vu il y en a qui ont une Apple Watch moi j'ai juste une montre normale allez en place couvercle max top chrono bon par contre là le problème c'est que je vais être obligé d'ouvrir le couvercle pour regarder dedans bon ça c'est j'ai pas de j'ai pas de vision sur le à travers le couvercle peut-être que ça existe le petit couvercle avec un un verre pour voir dedans comment ça cuit moi j'en ai pas bon tant pis on avait dit 3 minutes 15 pour le jet boil 3 minutes 45 44 je crois 3 minutes 45 pour la PIL donc on va regarder à 3 minutes 15 si mon nom est bout et si elle bout pas on va regarder à 3 minutes 44 45 c'est parti tic tac tic tac quel film là quel film tic tac tic tac tic tac allez mettez en commentaire dites moi la référence à quel film c'est je vous aide c'est avec Tom Hanks Wilson Wilson ouais si vous ne trouvez pas avec ça autre petit indice il y a un avion en ce moment qui s'est posé en catastrophe et qui s'est coupé en deux de la même compagnie alors le problème quand même c'est que si jamais j'ouvre à 3.15 et que ça bout déjà je vais être obligé de le faire ça va pas être facile ça regarde j'étais pas centré 3 minutes 7 8 9 10 par contre il va falloir que j'aide un petit peu pour ouvrir parce que sinon je vais en foutre 3 minutes 15 allez on ouvre ça bout presque je vais juste le poser dessus 3.30 ça frémit 3.45 ouais gros bouillon allez et ben dans ma casserole j'ai exactement le même temps de chauffe j'ai failli en foutre partout de l'eau parce que c'est encore plein ça que dans ma bouilloire allez on a fini les tests enfin moi j'ai fini les tests je suis complètement débile parce que j'ai failli balancer toute ma flotte chaude alors qu'en fait je pouvais me faire un thé cette vidéo est sponsorisée par Perla et Denis qui m'ont bien offert grâceusement ce thé balissure c'est un thé hoolong qui s'appelle le white moon qui est fait au Sri Lanka et qui est en fait du hoolong cuisiné dans du lait c'est pas mal moi c'est 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 vrai que c'est des amis qui m'ont donné ce thé mais il n'y a rien de sponsorisé j'en ai rien à foutre de ce marque là mais c'est réculté il est assez sympa c'est assez doux si vous trouvez ça je vais mettre le lien en description ça passe pas par un lien Amazon je vais pas toucher dessus et c'est juste pour info pour vous comme c'est écrit aussi en français dessus donc je pense que vous pouvez en trouver en France alors tout ça pour revenons au vrai sujet de la vidéo ben tiens pendant que je fais un break je vais en profiter pour remercier tous ceux qui sont abonnés tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux tous ceux qui commentent c'est surtout le commentaire qui m'intéresse ceux qui mettent un like etc ceux qui cliquent la petite cloche ceux qui se nettoyent les fesses après avoir fait caca etc merci à vous ceux qui suivent la chaîne c'est bien ça aide à continuer ça donne envie bon allez le jetball est-ce que c'est utile ou pas utile moi là j'ai fait ces essais avec un vrai jetball de la marque jetball avec son vrai réchaud associé donc tout en vrai vrai de la marque jetball que ça vient tout ensemble je vous parle donc pas d'un faux jetball chinois etc 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 la vraie marque en parlant du jetball il y a ici sur le côté quelque chose normalement qui vous montre la température donc ça c'est pas le mien on me l'a prêté et dixit le propriétaire ça ça a fini de fonctionner un mois après la première utilisation ou quelque chose comme ça donc ça c'est du gadget ça sert à rien alors le petit manchon néoprène autour oui effectivement ça permet de faire monter plus rapidement la température ou de conserver plus de chaleur à l'intérieur d'ailleurs je vais faire un tout petit break pour mesurer la température de l'eau que j'ai mis dedans voilà je viens de mesurer la température de l'eau froide de mon robinet donc l'eau elle est exactement à 8 degrés 9 allez on va dire 9 degrés plus froide que le thé donc tous ces essais le jet boil contre la théière et contre la casserole j'ai fait avec une eau de température de départ à 9 degrés pas 25 degrés comme on peut le faire dans un laboratoire hein moi je parle de conditions qui sont un peu plus réelles en plus de ça normalement je suis dans la montagne je vais pas faire chauffer des trucs au jet boil chez moi ça me sert à rien mais par contre quand je suis dans la montagne même en plein été l'eau elle sera même pas à 9 degrés l'eau elle va plus être à 3 peut-être 5 degrés en plein milieu de l'été en hiver si je la prends dans les ruisseaux elle sera entre 0 et 1 degré puisque ça gèle généralement sur les bords donc on aura des temps de chauffe encore plus long et on aura aussi des temps de chauffe plus long à cause de la température froide du gaz ici à l'intérieur de ma cuisine mon laboratoire la température il fait pas très très chaud en ce moment chez moi et il doit faire grosso modo 15-16 degrés peut-être donc on est quand même pas non plus dans des vraies conditions de montagne mais on a des conditions comparatives de ces trois trucs avec voilà avec les mêmes conditions jet boil bon ou pas pour moi jet boil ça sert à rien le problème du jet boil donc vous avez vu déjà les temps de chauffe c'est juste 30 secondes de moins que la bouilloire ou que ma popote j'arrive pas à remettre ça dedans 30 secondes 30 secondes de différence sur 3 minutes 15 c'est pas grand chose quand même le problème d'un jet boil c'est que vous cuisinez que de l'eau dedans vous faites simplement chauffer de l'eau j'ai un pote qui est guide aussi dans la montagne quand je pars avec lui avec des clients lui il a un faux jet boil aussi et souvent donc si on part avec un groupe de 4 5 6 personnes on part avec ce jet boil et avec son faux jet boil aussi qui a une contenance un tout petit peu plus grande et puis lui il s'en fout un petit peu donc de temps en temps on peut faire chauffer des des produits déjà tout fait dedans comme des lentilles ou des haricots ou des espèces de soupes de légumes etc le problème quand on fait chauffer autre chose que de l'eau pure dedans c'est que systématiquement ça colle au fond ça devient une croûte au fond parce que le problème c'est qu'on a une surface de chauffe qui est minuscule si on regarde je vais essayer de ne pas foutre de l'eau partout parce qu'il y a encore quelques gouttes mais la différence de surface de chauffe entre les deux ici c'est ridicule et si je prends la taille de ma gamelle c'est encore plus flagrant donc la la chauffe sur un jet boil elle est vraiment vraiment concentrée juste dans un endroit ce qui en fait entre guillemets son point fort puisque la la température va vite vite augmenter ici mais je vais vous rappeler quand même que ici on chauffe à peine un demi litre ici si je veux je peux mettre 70 centilitres et ici je peux mettre un litre et demi je peux même mettre un peu plus si je remplis à la bord mais je vais considérer que ça le volume utile c'est un litre et demi et ça si je veux cuisiner de la bouffe pour de vrai et bien là dedans je peux là dedans je peux pas c'est ça la grosse différence donc effectivement si vous avez juste envie de chauffer de l'eau pour faire des soupes chinoises le jetball vous gagnez un tout petit peu de temps est-ce que vous gagnez du poids que dalle parce que si je reprends mes notes avec la bouilloire je rappelle y compris le réchaud avec la bouilloire j'ai 60 grammes de différence et avec ma casserole pour de vrai j'ai que 110 grammes de différence la grosse grosse différence aussi c'est que si j'emmène ça moi en montagne je peux ne pas emmener de gaz parce que ça je peux le faire chauffer sur le feu directement ça je peux le faire chauffer sur le feu directement et là que ce soit l'un ou l'autre j'arrive à des poids qui sont plus faibles que le jetball parce que le jetball vous le mettez sur un feu c'est simple à la première utilisation vous n'avez plus de jetball alors si on parle ensuite au niveau coût je suis désolé mais coût entre une gamelle toute bête en aluminium ou voire en inox et un jetball ou alors entre une théière toute bête ici en inox ou un jetball vous n'avez pas du tout le même rapport là si vous voyez ce que je veux dire c'est quand même un peu plus lourd à sortir du porte-monnaie que la théière donc pour moi je pense que vous l'avez compris jetball ou pas jetball ben non la plupart du temps j'emmène le jetball parce que dans le groupe ça permet de faire chauffer un peu d'eau en même temps que je cuisine pour de vrai dans une gamelle mais la plupart du temps donc on emmène et un jetball pour faire chauffer de l'eau et deux réchauds pour faire chauffer deux gamelles en même temps si j'emmène seulement ça j'emmène un thermos je fais chauffer ma flotte avant je mets dans le thermos et j'emmène pas de jetball voilà je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire blablabla je crois donc temps de chauffe réel jetball 3 minutes 15 et que ce soit la théière ou la casserole 3 minutes 45 bon franchement si vous avez pas le temps de perdre 30 secondes quand vous allez vous balader en montagne ben faut arrêter d'aller vous balader en montagne quoi allez je vous laisse sur cette bonne parole et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures et ciao hé vous êtes encore là bon pour ceux qui se demanderaient ma cheville ça va un petit peu mieux quand même c'est pas encore de la panacée mais ça va un peu mieux quand même bon faut dire que ça fait quasiment deux mois hein